bonsoir à tous bienvenue sur ce fridev alors comme d'habitude ben on va faire une session où vous venez on n'a rien préparé vous venez vous poser vos questions là ce soir comme invité on a guillaume lullier qui est un développeur qui travaille principalement sur du symphony mais après il nous en dira plus aussi on va commencer par une petite période interview je vais poser quelques questions et le concept c'est après vous poser vos questions aussi vous pouvez que ce soit des questions pour guillaume ou pour moi et on essaiera de vous répondre dans la mesure de nos compétences et de nos connaissances en tout cas et vous pouvez poser des questions que ce soit sur du développement sur de la technique sur le monde de l'entreprise sur le métier de développeur ou sur l'expérience de guillaume est ce qu'il a pu faire et voir jusqu'à présent donc guillaume parle nous un peu de toi déjà si tu peux te présenter rapidement qui tu es et quel est ton poste actuel ouais bah il mouillait du coup développeur chez sensio labs que certains connaissent peut-être d'être sur tout php symphony surtout du bac voilà un petit peu d'autres aussi dans mes projets depuis combien de temps tu es chez sensio lab alors moi je suis arrivé fin 2018 chez sensio j'étais en contact avec eux depuis qu'un petit moment avant un peu plus d'un an je fais des formations pour eux et je suis arrivé en dev fin 2018 ouais et qu'est ce que tu avais fait avant d'en arriver là alors moi je viens d'un parcours plus général j'ai pas fait je me suis arrêté à la seconde donc parcours assez général très porté tech depuis que je suis tout petit et puis après je me suis un petit peu redirigé j'ai fait un peu de c sharp je me suis redirigé sur le web il ya quelques années maintenant ça date un peu j'ai fait pas mal de freelance notamment sur open classrooms en tant que mentor et bah là voilà depuis 2018 sensio à 100% et du coup est ce que tu as suivi des formations sur le dev ou est ce que tu as appris un peu en autodidacte alors beaucoup en autodidacte du début tout ce qui était c sharp html css tout ça tout en autodidacte après j'ai passé un passé une formation diplômante pour toute la partie gestion d'équipe gestion tech mais ça c'est des compétences annexes mais surtout de l'autodidacte j'ai pas fait de grande école ou quoi que ce soit rien de particulier là dessus ok et dernière question pour ma part en tout cas pour toi comment tu définirais un bon développeur pas facile je sais ouais elle est pas simple celle là je vais dire quelqu'un de curieux surtout surtout quelqu'un de curieux qui se remet en question ça c'est important on a souvent tendance à le mettre de côté mais surtout qui se remet en question et oui qui reste curieux ouvert un petit peu à tout enfin c'est un boulot où on fait pas mal de choses pas mal de techno où on a plein d'infos qui arrive un petit peu de partout il faut rester il faut rester un peu ouvert là dessus être capable de faire du tri on va dire sur pas mal de petits points donc ouais surtout la curiosité puis bah l'envie d'apprendre c'est le plus important de toute façon quoi qu'il arrive il faut qu'on ait envie d'aller plus loin si c'est pour rester en zone de confort c'est pas nécessaire d'elle c'est pas le bon métier on va dire ok bon c'est à peu près tout ce que j'avais nous te demander pour ma part pour les spectateurs si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on est là pour vous répondre de toute façon que ce soit moi ou guillaume et sinon bah oui moi je suis plutôt d'accord avec toi sur le côté développeur c'est des choses qu'on a déjà évoqué avec thomas entre autres qui était venu un précédent frydev et c'est quelque chose qui ressort très souvent au final le métier de développeur avant tout c'est un métier qui bouge beaucoup on a plein de techno qui existe c'est impossible de tout connaître même en se mettant sur une seule techno à fond même toi qui travaille chez sensio lab l'éditeur de symphonie est ce que tu connais tout de symphonie non voilà donc il ya beaucoup trop de choses on peut toujours apprendre on peut toujours découvrir et il ya tout le temps des nouvelles choses qui sortent donc c'est un métier où on peut toujours apprendre il faut faut éviter de stagner et de rester sur un truc où on va jamais progresser parce que c'est pas l'objectif et voilà c'est aussi pour ça que je trouve ça passionnant comme métier parce qu'on on fait jamais la même chose on va tout le temps changer de projet tout le temps changer une mission tout le temps faire des nouvelles choses et et c'est pas monotone non c'est 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 un métier qui évolue tout le temps enfin on il ya énormément de d'idées de nouvelles technos de nouveaux sujets qui sortent enfin pas faire le parallèle avec le front parce que c'est des technos qui sortent quasiment d'ailleurs sont toujours mais le bac et le métier de dev en général c'est un métier qui évolue constamment enfin de mois en mois il ya de nouvelles technos il ya de nouveaux courants d'idées il ya des choses qui sont confirmés ou infirmés donc faut surtout rester curieux c'est le point le plus important c'est rester à l'écoute essayer de faire un peu de veille ça c'est hyper important la veille tech c'est hyper important et puis pas pratiquer ce qu'on fait quoi c'est c'est surtout le point important on peut passer des années dans un métier sans tout connaître bah le dev c'est pareil c'est des années sur faire du php ou du jurescript connaîtra jamais tout 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 enfin c'est limite sans fin de toute façon donc c'est difficile de poser une limite quoi qu'il arrive et les bonnes pratiques d'aujourd'hui seront peut-être aussi les mauvaises pratiques de demain ça c'est déjà celle d'hier le sont moins aujourd'hui donc oui on sait que ce qu'on utilise aujourd'hui il ya des chances que demain ça soit obsolète ou du moins amélioré après c'est voilà ça évolue l'encontre forcément il n'y a pas de ce fait derrière c'est pas oui c'est toujours pour le mieux en tout cas enfin en général ouais ouais c'est pas le cas pour tout mais oui en général en pratique on va dire que oui c'est pour aller vers le mieux après ça dépend des technos ça dépend des communes qui sont derrière c'est toujours pareil il ya des projets qui n'ont pas évolué dans le bon sens mais c'est pareil pour plein d'autres sujets enfin la tech en général il ya plein de choses ça va pas évoluer dans le bon sens et après bah c'est un peu la sélection naturelle à soit plus survie soit malheureusement ça s'arrête là alors on a une première question alors je rappelle pour tous ceux qui sont là n'hésitez pas à poser vos questions on est là pour y répondre la question c'est guillaume comment tu as dépassé les stéréotypes des recruteurs non ouais je crois qu'on tendre la question moi ce que j'en comprends c'est par rapport à justement toi ton expérience tu as au final assez peu de diplômes t'as pas fait de grandes écoles de grandes formations comment tu as fait pour convaincre les recruteurs que tu étais la bonne personne à recruter difficile le recruteur après ça dépend des recruteurs c'est surtout des recrutes la majorité on va dire majorité je vais le reformuler une partie des recrutements c'est du recrutement sur le les capacités et l'envie surtout de bosser moi je l'ai vu surtout chez sancho et c'est pas tant le fait d'avoir des diplômes d'être bardé d'expérience derrière c'est surtout ce que tu es capable de produire qui compte malheureusement c'est le fait d'être jouté un peu dans la fosse qui fait que tu survis ou pas donc c'est vraiment le fait de savoir faire et le l'envie de bien faire c'est surtout en fait c'est pas tu peux avoir envie de faire du code ou de l'archive des choses comme ça si tu le si tu le tentes pas moins une fois et que tu te donnes pas les capacités de le faire ça ça mène en nulle part c'est vraiment l'envie ouais d'y aller tout simplement quoi c'est surtout ça on est dans une je dirais qu'on est dans une génération où le diplôme compte de moins en moins certains aspects alors je dis pas que c'est la norme mais il y a pas mal de boîtes où maintenant c'est de moins en moins regardé alors je cite pas l'exemple des grosses grosses boîtes tech qu'on connaît tous bon le diplôme continue à compter pour partie on va dire mais dans pas mal de boîtes aujourd'hui il ya cette petite idée qui fait son chemin de se dire bah les diplômes c'est bien mais si tu sais rien faire ça sert à rien donc finalement bah les gens qui ont envie et qui sont compétents ça aide donc après pour ça bah il ya plein de il ya plein de solutions à avoir un github à jour vous pouvez c'est mieux se tenir un jour sur des sur des technos les pratiquer pas vendre des trucs qu'on sait pas faire ça c'est important surtout parce que généralement ça se voit vite en entretien mais ouais c'est surtout oui le fait de savoir faire le le diplôme comment ça contient de moins en moins c'est un plus recrutement je veux dire que c'est un petit peu moins ça compte mais un petit peu moins ok alors on a d'autres questions qui sont arrivées guillaume ton expérience en freelance combien de temps tes principales difficultés rencontrées pouvoir pourquoi avoir arrêté alors en termes de temps moi j'ai attaqué le freelance je crois que c'est fin 2014 début 2015 quelque chose comme ça j'en ai fait trois ans 3-4 ans quasiment début 2015 2018 3 ans ouais 3 ans quasiment des expériences c'est surtout bah du mentorat chez point de classe ronds surtout après il ya eu quelques projets par ci par là pour du dev bac surtout php symphony il ya eu un peu de front aussi après c'est des projets voilà où c'est généralement un peu du full stack on arrive jeter sur le projet on fait un petit peu tout et puis bah après on voit ce qu'on peut maintenir pourquoi avoir arrêté bah plusieurs raisons la première et elle est bon on va faire plaisir à tout le monde il faut le dire bah le fait que le la vie en entrepreneuriat c'est compliqué hein les missions peuvent s'arrêter du jour au lendemain donc il faut il faut avoir des plans bien lancés là dessus le fait aussi que bah oui on peut bosser énormément mais on peut aussi payer pas mal de taxes faut le dire désolé de casser le délire malheureusement mais bon on est en france donc les taxes ben on sait ce que ça représente aujourd'hui donc t'aides pas le fait aussi que il y ait cette distinction entre vie privée vie pro qui est difficile en freelance dans certains aspects parce que bah s'il ya des déplacements des choses comme ça à faire c'est compliqué selon la structure derrière c'est compliqué aussi la gestion des papiers comme ça c'est des points annexes et puis parce que bah j'étais arrivé à un moment où j'avais plus nécessairement envie de m'embêter en fait avec tous ces sujets là que j'avais envie de nouveau challenge et bah le fait de travailler avec sensuio depuis un an ça me ça me beauté pas mal donc ça a été un peu le déclencheur à ce moment là après il y a des des devs qui font du fréquence toute leur vie et ça reprend tout à fait je laisse pas là dessus mais ouais pour moi c'était le bon moment d'arrêter et on s'est confirmé donc pas de regrets là dessus pas à ce niveau là j'aurais juste peut-être un petit truc à rajouter par rapport à ce que tu disais je suis tout à fait d'accord il ya certains sujets qui ont déjà été évoqués et un petit truc en plus aussi au niveau distinction vie pro vie perso le fait d'être freelance on travaille de chez soi on n'a plus vraiment d'horaires fixes et du coup ben recevoir un mail le week-end ou recevoir un mail pendant les vacances et bah il ya ça n'existe plus vraiment c'est on reçoit un mail pendant qu'on travaille comme d'habitude et c'est plus difficile d'avoir une vie perso ça nécessite aussi souvent d'investir plus de temps que dans un boulot classique mais bon mais c'est un choix c'est c'est le gros problème c'est c'est la distinction vie pro vie privée c'est enfin on va dire qu'il ya pas mal de gens là par exemple qui se plaignent de dire avec le covid tout ça on fait du télétravail la distinction vie privée vie pro c'est difficile faut bien comprendre ce que vous faites là c'est pas du télétravail quand vous faites en freelance c'est du vrai télétravail c'est des fois attaquer à 6h30 finir à 22h avec des mails qui arrivent pas mieux la limite est dure et difficile à jouer c'est normal mais c'est un poids mais qui est pas le même c'est une gestion qui est pas du tout la même mais c'est exactement ça on n'est pas en télétravail on est dans notre entreprise qui de notre maison devient notre entreprise et du coup c'est ça plus difficile de faire la différence et il ya tout un côté administratif aussi qu'on avait déjà évoqué qui peut demander du temps de la motivation de la lecture de plein de trucs et et ça ses avantages ça ses inconvénients c'est chacun ses préférences et tous ceux qui sont d'inconvénients ouais tous ceux qui sont passés par du freelance n'ont jamais regretté en tout cas ce que je connais c'est pas c'est pas une expérience qui se regrette c'est quelque chose où on grandit enfin moi en trois ans j'ai plus grandi qu'en 10 ans mais c'est c'est le c'est l'arrivée de responsabilité des choses comme ça derrière après voilà c'est jamais regrettable parce qu'on apprend l'autonomie et ça ça n'a pas de prix enfin entreprise aujourd'hui je vais le dire comme je pense mais on est un peu empaqueté et grosso modo on est un peu concouiné là-dessus de dire bon bah si tu as besoin de quelque chose tu viens et ça comme ça bah en freelance voilà il faut se débrouiller il faut apprendre à je vais le dire trivialement mais à se démerder donc c'est plus difficile mais il ya toute cette phase d'apprentissage qui est plutôt sympa et ça l'aide après donc ça c'est surtout un gros plus on va enchaîner avec les questions suivantes alors on avait d'amago qui a posé deux questions je laisse répondre après je te donnerai mon avis aussi est ce qu'un dev doit impérativement faire du front et du bac pour être bon alors quand on fait du front et du bac généralement on appelle ça du full stack ils n'ont est ce viable de faire juste du bac et inversement en freelance ou en entreprise alors faire du front et du bac pour être bon je dirais que non je dirais non parce que le front et du bac aujourd'hui c'est de vrai c'est véritablement deux métiers séparés alors après ça dépend de ce qu'on appelle full stack ouais c'est un peu plus large que ça ça nécessite aussi de l'expérience un peu de notion d'architecture et c'est pas un métier de débutant full stack mais il ya souvent une confusion dans les dans les offres d'emploi que j'ai pu voir on demande souvent des full stack et ce qui est attendu au final c'est quelqu'un qui fait du front et du bac oui bon après les offres d'emploi généralement c'est on cherche un mouton à quatre pattes et on finit avec kangourou nu jambiste bon c'est un point de vue je le partage mais non je vais dire que pour être après c'est la notion d'être bon moi qui me dérange il n'y a pas de bon ou de mauvais dev il y a des devs à plusieurs niveaux après c'est un point de vue je dirais que faire du front et bac c'est un plus ça aide mais je dirais qu'aujourd'hui c'est de moins en moins quelque chose de nécessaire selon les postes si on fait que du bac faire du front c'est un plus pour essayer de les comprendre ce qui parle dans un jargon est un petit peu à part si on fait du front bah le bac c'est un plus pour être capable de s'exprimer correctement avec les dev back ce qui est difficile aujourd'hui parce qu'ils gèrent 14 techno 25 versions et trois outils de versionning donc un plus mais c'est pas indispensable pour moi clairement pas j'étais j'allais dire quasiment la même chose que toi pour moi aujourd'hui on peut avoir des postes de def front uniquement front et des postes de def bac uniquement bac et c'est des postes qui reste très intéressant sur lequel il ya moyen déjà de faire énormément de choses après effectivement quand on est def bac avoir des notions de front ça peut toujours aider justement pour mieux comprendre quand on fait le bac ce qu'attendent ceux qui font du front et inversement quand on fait du quand on est def front avoir des notions de bac ça peut permettre de mieux comprendre comment vont concevoir eux qui font le bacaine comment ils vont concevoir les api ou les serveurs ou les choses comme ça donc c'est pas indispensable mais c'est toujours un plus non négligeable qui peut pas vous faire de mal dans votre expérience pour et la deuxième question je suis pas sûr de la comprendre est-ce viable de faire juste du bac et inversement en freelance ou en entreprise en entreprise on peut faire l'un ou l'autre en freelance c'est beaucoup plus compliqué je pense alors effectivement ouais en freelance c'est un peu plus compliqué alors ça dépend des missions il ya je connais des devs qui font que du bac en freelance et ils s'en sortent pas trop mal après il faut définir ce qu'est bac aujourd'hui bac si on prend le bac en c'est énormément de technos c'est à dire que moi si je prends par exemple mon cas c'est du php du sql de l'infra ça peut être du javascript il peut y avoir la gestion de serveurs ça peut aller assez loin dans les technos il ya un peu niveau s aussi je crois ça arrive de faire des batchs ou des choses comme ça oui ça peut il peut y avoir du batch il peut y avoir des technos comme docker des choses comme ça donc aujourd'hui le bac en fait c'est bac en fait ça fait ça veut dire beaucoup de choses et pas grand chose à la fois faire que du bac en freelance oui certes que du bac en entreprise oui mais je dirais que ça dépend du périmètre du bac en question ouais ça dépend mais on est ouvert à débat même si c'est pas une vérité absolue j'aurais tendance à dire que généralement freelance on va plus facilement trouver des missions où on fait les deux donc des missions où on fait que l'un ou l'autre ça va être plus courant même si ça existe aussi ensuite pour un des bac en symphonie quelles compétences faut-il pour travailler chez sensio lab ou intéressant ça comme question compliqué pour répondre à la question à mon cto pour répondre à la question à mon cto moi de ce que ouais moi de ce que j'en ai bah surtout php sql ça c'est les points primordiaux bon symphonie bien sûr même si c'est pas un prérequis d'être très 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 bon en symphonie c'est pas le sujet on a des devs juniors moi je suis rentré en tant que devs juniors donc c'est pas c'est pas c'est pas un prérequis d'être très très bon là-dessus mais après c'est oui enfin les compétences bac savoir faire un peu de bloquer ça va faire un peu de bash php symphonie sql ouais il peut y avoir un peu de gestion serveur même si généralement ça dépend je connais pas aussi bien sensio lab que toi vu que j'ai jamais travaillé mais dans ce type d'entreprise en général un truc qui est demandé est ce que tu disais justement au début c'est la curiosité ça va être quelque chose qui pour ce type d'entreprise qui sont des éditeurs de logiciels ou de solutions ils vont demander justement des personnes qui sont très curieuses qui cherchent toujours à faire mieux plus aller plus loin et la qualité aussi oui effectivement quelqu'un des gens qui sont très rigoureux ce qu'ils font qualité de code ça c'est hyper important c'est alors c'est quelque chose qu'on n'a pas on n'a pas tendance à mettre en avant moi ça me déçoit un peu parce qu'aujourd'hui et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte mais tant pis je le fais on voit beaucoup de devs qui disent pour entrer dans des grosses boîtes il faut savoir maîtriser tous les algos possibles au monde et imaginables qui seraient inventés demain faire des tris enfin de l'enfer c'est pas le débat en fait le débat il n'est pas là le débat il est de savoir est-ce qu'à la fin de la journée tu es capable de produire du code qui tourne et qui soit facile à maintenir si oui bah c'est déjà un bon début écrire des arbres avec des tris à bulles à l'intérieur moi j'en ai jamais écrit en tant que dev back c'est pas le périmètre donc on va dire généralement il ya des fonctions déjà natifs pour faire ça et si jamais ça n'existe pas petites recherches google et c'est quand même pas mal c'est à cover flow et mon avis donc c'est pas ouais il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de liste de prérequis après c'est toujours pareil il ya des offres d'emploi qui listent php symphony biad php ongit savoir faire du front un peu d'architecture les api ret les choses comme ça oui mais c'est des compétences assez génériques en fait il n'y a pas on va pas les demander la techno que personne n'utilise parce que il n'y a que dans cette boîte là qu'on a gérant c'est des technos assez général et après on monte en compétences dessus donc voilà c'est les grands actes du métier de dave de toute façon c'est savoir s'adapter et avoir envie parfait alors il ya babas qui disait merci pour votre réponse et ben de rien ensuite guillaume as-tu un avis sur les devs qui jure que par la dernière techno dans la hype et qui utilisent du buzzword à transe oui j'ai un avis alors est ce qu'il est politiquement correct non ah bah tu peux y aller je crois que je vais avoir le même avis que toi je vais le dire assez franchement ça me casse gentiment un petit peu les pieds parce que la hype c'est bien mais ça fait pas tourner des projets malheureusement tout le monde ne fait pas du serverless avec amazon déployé sur 25 régions avec du type script qui fait des promesses malheureusement non aujourd'hui on rend surtout des pages html pour peut-être pas l'oublier c'est déjà pas mal bien sûr qu'il ya énormément de sujets qui sort bien sûr qu'il ya énormément de techno qui a énormément de courants d'idées enfin les buzzwords ils en sortent 25 par jour donc oui bien entendu qu'on les regarde bien entendu qu'on se met à jour là dessus est ce qu'on s'en sert non est ce que tous seront utilisés demain non et généralement du moins c'est quelque chose que moi je vois depuis quatre cinq ans maintenant on fait un retour en arrière sur des technos assez basiques php javascript sql ça fait tourner une majorité du web aujourd'hui et ça marche très très bien depuis les années 90 est ce que c'est nécessaire d'aller inventer la quatrième librairie qui permet de faire une addition en php je suis pas convaincu si ça vous amuse moi pourquoi pas mais bon ça aidera pas est ce qu'on peut améliorer notre travail au quotidien oui bien sûr qu'on peut l'améliorer mais ça nécessite pas toujours réinventer la roue la roue elle existe depuis des siècles et ça marche très très bien on l'améliore mais on la réinvente pas donc bah la hype c'est comme partout un moment il arrive ça s'estompe c'est généralement à ce moment là qu'on voit ceux qui avaient tout misé dessus et ceux qui étaient restés sur les bases oui ça a sa place mais pour de la veille et généralement on voit assez vite si ça tient pas la route si au bout d'un an il n'y a plus de question sur stack overflow c'est que j'ai vraiment c'est pas la peine faut laisser tomber mais il y a plein de technos comme ça bon après il y a plein de technos qui sont restés mais qui restent pour moi des technos inutiles qui ne changent pas grand chose au métier de dev mais ça après c'est un autre débat on va dire on ne parlera pas du go oui du go de réact de vue toutes ces technos là qui devaient révolutionner la planète et qui finalement bah non après c'est mon point de vue là je ne juge pas mais je suis assez d'accord avec toi et je les trouve bien gentils les gens qui jurent que pas alors à la dernière techno mais déjà il faut savoir aussi que les entreprises elles peuvent pas investir tous les ans des nouvelles techno il y en a tous les six mois qui sortent même plus que ça et les entreprises elles peuvent pas réinvestir tous les six mois ou tous les ans pour recommencer leur site web ou leur projet sur la dernière techno quand ils lancent un truc ils l'ont pour cinq ans dix ans quinze ans et après ils voient si c'est nécessaire de faire une refonte sur quelque chose de plus récent qui pourrait apporter quelque chose de vraiment significatif et du coup des entreprises qui sont sur les dernières techno il y en a très peu et vous allez très peu en faire en entreprise il ya que des start up ou des choses comme ça qui font ça non les dernières techno ouais pas que pas que mais je vais après c'est ouais après il faut définir le terme start up mais c'est surtout des entreprises qui commencent des nouveaux projets quand tu commences un nouveau projet tu peux dire allez je me mettre sur la dernière techno quand on a une entreprise qui a 40 ans de d'expérience d'ancienneté et qui a déjà son site depuis vingt ans ils vont pas se dire allez tous les six mois on va repasser sur la nouvelle techno quoi donc à moins d'investir un gros budget pour une refonte oui puis derrière le budget faut qu'il y ait un retour sur l'investissement ben oui il faut que ça apporte quelque chose c'est clair ça c'est ce qu'on oublie c'est à dire que alors moi c'est un truc que je vois pas mal dans le web parce que c'est c'est devenu le langage poubelle que tout le monde utilise mais il n'y a qu'à voir prendre des technos comme go bon ben go c'est né d'un besoin chez google mais tout le monde n'est pas google google et il traite des milliards de requêtes si votre application elle en gère des centaines de milliers par jour c'est déjà beau il faut pas espérer que vous ayez les mêmes besoins ça c'est comme les gens qui disent oui mais facebook ils ont des sorties react oui mais même facebook ne s'en sert pas donc vous n'en avez probablement pas besoin et si vous en avez besoin il ya sûrement d'autres techno beaucoup moins compliqué qu'ils font ils seront beaucoup plus faciles à utiliser pour tout le monde donc oui c'est bien d'être sur les dernières techno de faire de la start up à longueur de journée oui mais à la fin de la journée ce qui compte le plus c'est ce qui a été livré parce que vous avez promis c'est ça c'est que mais voilà faut pas se focaliser sur les dernières techno ça peut toujours être intéressant à voir mais faut toujours essayer d'essayer de retourner vers des valeurs sûres et c'est un truc que je conseille très souvent de toute façon aux étudiants et aux personnes qui sont ici sur les lives quand vous vous demandez quel techno je vais apprendre la première chose à faire c'est fait une recherche de poste et de job dans votre secteur et regarder ce qui est proposé si on propose du react à outrance et que vous vous dites je vais faire du angular vous avez peut-être fait le mauvais choix quoi déjà si on plein de gens demandent pas de framework front du vanilla js avec html css et éventuellement un petit bras framework css bah faut s'orienter là dessus ça sert à rien d'essayer d'apprendre des choses qui sont à la mode juste parce que c'est la mode faut le but aussi c'est dans de faire votre boulot donc voilà ensuite avez vous des lectures accessibles à conseiller pour progresser en orienté objets architecture alors je pense que guillaume en aura plein alors j'ai juste une petite news a passé en même temps il ya un cours qui est en train d'être rédigé sur training dev sur tout ce qui est orienté objets en javascript et il va y avoir un deuxième tout court sur tout ce qui est design paternage javascript mais pour le php je pense que guillaume aura plus d'infos que moi la question est large alors des lectures sur l'orienté objet l'archi en orienté objet alors après ouais ouais c'est toujours pareil ouais je vais le citer parce que ça reste quand même une valeur sûre il ya il ya des cours chez open classroom qui sont très bien à ce que j'ai là quoi qu'on dise qui ont été refaits depuis qui ont été refaits en plus l'orienté objet alors bon l'orienté objet était compliqué fut un temps ça s'est amélioré sinon c'est un enfer fut un temps pour le dire ça s'est amélioré donc je peux pas voilà je peux pas dire le contraire après l'orienté objet c'est compliqué parce que c'est plus une façon de découper son code que quelque chose qui est lié à php d'autres langages qui font de l'orienté objet donc c'est à dire que c'est plus une connaissance générale sur l'architecture moi j'ai deux bouquins alors il ya ces deux bouquins de robert c martin autrement appelé oncle bob moi il y en a un qui est une bible qui est sur l'étagère à longueur de journée c'est clean architecture bon ça c'est parce que voilà je suis tombé dedans et pour moi c'est voilà c'est égal que ça mais il ya aussi alors j'ai pas le nom de son autre livre c'est celui sur le à une recherche en parallèle je retrouve ouais si tu le retrouves plus tard je le mettrai en commentaire de la vidéo aussi t'inquiète pas c'est celui sur le voilà clean codeur alors ces deux livres en anglais je sais que c'est peut-être pas la langue maternelle pour tout le monde c'est pas la mienne non plus je vous rassure mais pour moi ça reste deux bouquins indispensables aujourd'hui pour tout dev après sur l'archi c'est compliqué parce que l'architecture logicielle c'est quelque chose qui s'apprend un petit peu sur le tas malheureusement il n'y a pas d'école qui le structure enfin je dirais aujourd'hui il ya 50 mille l'architecture disponible sur le marché pour découper son code bon il n'y en aura peut-être que dix qui survivront au fil du temps mais il n'y a pas d'école il n'y a pas de livre qui permet de l'apprendre c'est surtout le fait d'apprendre les design patterns ça c'est indispensable aujourd'hui c'est à la base de toute l'architecture logicielle il ya de très bons sites pour ça il ya refactoring guru si j'ai pas de bêtises qui est indispensable il ya une version papier en français en plus je crois qu'elle a été traduite et puis bah ouais l'architecture logicielle après c'est compliqué il ya des repos sur github si jamais il ya besoin il ya deux trois bons repos je les ai pas là deux têtes mais il ya deux trois bons qui circulent qui sont des indispensables mais l'architecture logicielle ça commence surtout par le fait de déjà bien comprendre ce qui est demandé on peut pas on peut pas découper quelque chose qui s'en comprend mal et le fait surtout de se focaliser sur la qualité c'est surtout ça qui fait aujourd'hui une bonne archi si vous avez du code qui n'est pas maintenable l'architecture ne changera rien faut le dire et pareil en orienté objet vous pouvez avoir du code dits procédural qui est très propre et qui tombe très très bien et qui fonctionne très très bien sans problème et avoir du code objet qui est dégueulasse il faut le dire qui tombe pas bien et ça rendra votre code intenable donc ouais l'architecture logicielle c'est quelque chose qui s'apprend malheureusement faut mettre les mains dedans il n'y a pas de bonne pratique il n'y a pas de bonne manière d'y arriver je veux dire je vais compléter un petit peu parce que moi je suis un architecte logiciel justement donc c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu aussi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit guillaume c'est l'architecture il n'y a pas de bouquin pour apprendre de l'architecture l'architecture c'est un acquis de l'expérience et l'architecture il n'y a pas une bonne architecture il ya plein d'architectures qui sont bonnes mais il ya plein d'architectures qui sont adaptés à certains projets ou à certains types de projets et qui seront pas adaptés à d'autres types de projets l'architecture c'est justement adapté la façon dont vous allez organiser votre code et vos différentes parties d'applications pour que ça réponde à un besoin et que ça puisse y répondre le mieux possible et quand je parle de besoin ça peut être aussi bien du besoin client donc répondre aux fonctionnalités etc comme ça peut être aussi un besoin de développeurs en termes de maintenance et d'évolutivité et on essaie de faire toujours la part entre les choses pour trouver le meilleur compromis qui répond à tous ces trucs là dans des délais qui sont fixés avec un budget qui est fixé c'est ça l'architecture ce que vous pouvez apprendre par contre à pour faire de l'architecture c'est justement comment réfléchir de l'architecture donc comment on analyse un besoin comment on réfléchit à ce qu'on veut comment on fait des comparatifs comment on va choisir des solutions et il ya certaines architectures alors on est à la limite de l'architecture par exemple avec le mvc on n'est plus sûr du pattern mais c'est un pattern qui force un peu l'architecture ça peut être des choses intéressantes à voir le mvc aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement utilisée en développement web souvent adapté à la sauce de l'un ou de l'autre mais on a des concepts de base du mvc qui sont très intéressants et qui sont pour moi aujourd'hui indispensables si vous voulez faire du développement web sur des projets moyens ou grosses envergures et après l'architecture c'est toujours adapté vous allez avec l'expérience bah vous un jour vous dire si je faisais ça comme ça peut-être que ça irait mieux si je partitionnais comme ça mon code ou que j'organisais comme ça ça irait mieux et peut-être que vous allez vous planter vous commencerez pas et peut-être que ça va bien marcher que vous allez retenir ce truc là et vous dire ça dans ce cas là ça peut être bien et c'est comme ça que vous allez devenir bon en architecture il n'y a pas d'autre il n'y a pas de miracle en tout cas pour ça et aujourd'hui on alors guillaume sera peut-être pas d'accord avec moi mais moi en tout cas je considère que quelqu'un qui se prétend être architecte logiciel c'est quelqu'un qui a au minimum sept ans d'expérience pro dans le développement web au moins oui c'est 107 ans d'expérience pro c'est pas possible de se revendiquer architecte logiciel à 7 ans on peut éventuellement commencer à dire architecte logiciel junior mais c'est un terme qui est assez vague aussi qui veut pas dire mais voilà c'est et le truc aussi c'est que l'architecture logicielle il ya plein de choses de base qui existent comme justement le paradigme peau que nous ça on peut apprendre je t'en parlais justement tout à l'heure aussi comment apprendre la peau bas l'idéal c'est de commencer par les bases et les théories et pas commencer la peau par du développement parce que même si tout la peau est toujours plus ou moins pareil d'un langage à l'autre il ya des petites nuances il ya des choses qu'on va apprendre dans un langage qu'on pourra pas réappliquer dans l'autre et du coup on va jamais vraiment tout comprendre maîtriser donc apprendre la théorie de la peau l'encapsulation l'héritage toutes ces choses là et l'accessibilité aussi fait beaucoup de choses et après les design patterns alors c'est pas des choses pour moi en tout cas c'est pas des choses à apprendre par coeur et à savoir recracher quand il y en a besoin mais c'est plus des concepts à comprendre pour le jour où on en a besoin on saura les retrouver et trouver comment les implémenter et en plus des patterns il ya aussi quelque chose que je trouve toujours très intéressant c'est les anti pattern c'est le concept des patterns le pattern en fait c'est un patron de conception c'est une bonne manière ou en tout cas une manière réfléchie de mettre en place quelque chose et l'anti pattern c'est une manière je vais peut-être exagérer mais c'est une manière stupide de mettre en place quelque chose et connaître les anti pattern c'est aussi savoir qu'est ce qu'il ne faut pas faire et quand on sait ce qu'il ne faut pas faire on va plus avoir tendance justement à réfléchir à des bonnes solutions à faire ça fait beaucoup de choses ça s'apprend pas du jour au lendemain mais c'est des choses qu'on peut voir qui peuvent être mis dans une vieille techno justement cette semaine je regarde le pattern factory la semaine prochaine regarderait le singleton et puis voilà c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure avec la carrière et comme on le disait tout à l'heure être développeur c'est aussi être curieux et c'est toujours se mettre à jour parce qu'il ya toujours des choses à apprendre et c'est la preuve justement si vous arrivez un jour à être architecte logiciel c'est que vous avez toujours été curieux et que vous avez toujours cherché à apprendre je sais pas si tu as autre chose à ajouter sinon on passe aux questions suivantes alors quels sont les valeurs sur pour toi guillaume je parle des langages donc en termes de langage quelles sont les valeurs sur ou moi j'en ai trois ouais ça on doit voir les mêmes je vais dire php javascript est actuel oui alors j'en ai plus que trois côtés côté back end j'en ai trois de valeur sûre à la fin on a choisi qu'une seule des trois c'est rien de travailler dans les trois il ya le php le dotnet et le java qui sont les trois techno back end les plus utilisés en france aujourd'hui ah ah par catégorie oui alors alors moi je vais en mettre un mais parce que c'est mon petit favori du moment et je le trouve fantastique je mets de php rust et bach ça va pas bouger dans yota depuis des décennies oui ça bach c'est stable et bon ça reste quand même la base de tout ce qu'on fait après bon bah il ya le sql bien vendu ouais indispensable alors à toujours pareil sql il ya la base du sql après il ya chaque base de données qui va avoir des petites nuances mais on s'y retrouve toujours bon après les rfc sont les mêmes pour tout le monde il ya peu d'évolution à ça risque d'évoluer mais on va dire que ça restera des standards et en fronde bah pour moi en fronde il ya le javascript j'allais dire html css javascript oui ouais html css c'est indispensable qui ont fait du front de toute façon en html c'est pas un langage de programmation donc bon je vais me faire tacler mais c'est un langage de programmation interprété il n'est pas compilé c'est un langage de validage allez d'accord on est d'accord allez on va mettre html css js mais oui après il ya des langages après il ya des langages qui se sont suicidés en plein soleil c'est plus de timescript ou des choses comme ça parce que c'est juste mal foutu du début ça va pas aller bien loin alors tels script prépa aussi formel que toi c'est pas nécessairement mal foutu mais ça nécessite d'apprendre des choses en plus ils vont rien apporter de plus par rapport à du javascript et du coup ça perd beaucoup de son intérêt je trouve bah au final ça fait du javascript donc oui mais ça génère du javascript mais ce n'est si d'avoir des gens qui ont des compétences en plus en type script qui pourrait très bien être remplacé par des gens qui connaissent que le javascript oui bah après on va dire si tu sais faire du javascript tu sais faire tourner 95% des sites actuelles donc voilà tels script après c'est toujours pareil c'est un langage intéressant parce qu'il ajoute un peu plus de rigueur côté front qu'on n'a pas dans javascript du moins peu qu'on n'a pas obligatoirement est ce que l'indispensable pour moi non je suis tout d'accord avec toi voilà après ouais en basque ouais php rust bach après moi j'aurais tendance à dire aussi dans les valeurs sûres il ya des choses qui sont hors langage qui sont des choses qui restent quand même très intéressante aujourd'hui qui sont demandés par beaucoup d'entreprises ça va être par exemple gith et github et ça devient aujourd'hui quasiment un indispensable pour être développeur en entreprise alors dit surtout ça peut être github ou git lab mais c'est relativement équivalent on a aussi du ntfs ou des choses comme ça mais voilà c'est très similaire derrière et savoir aussi utiliser des outils comme visual studio code pour débuguer après ça peut être d'autres outils si on fait du php on voit plus ça sur autre chose je sais pas ce que tu utilises toi php storm peut-être que je fais ce temps de toute la journée voilà donc du php storm pour du php et savoir aussi bien utiliser les navigateurs comme chrome firefox qui propose plein d'outils pour débuguer pour analyser et ces choses là c'est quasiment plus indispensable que certains langages parce que si on sait analyser débuguer du code même si on connaît pas le langage on peut très rapidement le comprendre et l'analyser réussir à en sortir quelque chose ensuite qu'on se tue des formations courtes qui vont se focaliser sur js exemple haussé qui supprime le php de parcours développeur web junior php est-il mort fameuse au php est-il mort alors tu connais peut-être pas la nouvelle formation vu que tu as quitté open classroom depuis un petit moment alors je connais pas la nouvelle formation effectivement en fait il y avait une formation développeur web junior que tu as peut-être connu dans laquelle on avait html css javascript et php à la fin et maintenant on a une formation développeur web qui propose du html css javascript front et après javascript back en note js donc c'est du développeur front en fait c'est pas du développeur web et d'une autre js en back n avec un maïsql et tout sérieux javascript pas du javascript il faut que c'est pas ouais bon d'accord alors je dirais qu'en général trop se spécialiser dans le dev ça dépend de ce qu'on fait se spécialiser sur un périmètre oui se spécialiser sur un langage je suis moins partant parce qu'on apprend beaucoup plus quand on fait d'autres langages en parallèle après ça peut avoir du sens il ya des entreprises qui travaillent qu'avec javascript qu'avec go qu'avec php et je ne dis pas mais non contraire mais pour moi c'est dommage parce qu'il ya énormément de choses à apprendre dans les autres langages et c'est se couper d'une partie des compétences qui sont recherchées aujourd'hui donc ouais je serais moins catégorique sur le fait d'avoir des formations ciblées sur un seul langage pour ça dommage mais après pourquoi pas plutôt d'accord avec toi aussi et justement quand on parlait de valeur sûre ça veut pas dire que c'est impérativement vers ça qu'il faut se tourner c'est plus des secteurs dans lesquels il ya le plus de recrutement et vous avez potentiellement plus de chances de trouver du travail pour autant des choses comme tu parlais tout à l'heure réact angulaire ou du note js ou des choses comme ça il ya quand même pas mal de boîtes qui recrutent c'est pas parce que vous faites ces langages là que vous n'avez pas trouvé de boulot c'est une question de préférence et il ya beaucoup de choses qui peuvent venir autour de ça you turn qui faisait un petit commentaire par rapport à ce qu'on disait en valeur sûre justement il demandé si docker aussi c'était une valeur sûre tout coeur c'est un sujet sensible docker n'est pas une technologie je suis désolé de vous casser un peu le délire docker n'est pas une technologie les containers sont une technologie le fait d'avoir un processus machine qui soit isolé et disponible sur tout type de machine ça c'est une technologie docker n'est qu'une passerelle dans la technologie est ce que le docker est une valeur sûre oui parce qu'il est utilisé dans énormément de projets nous en interne on l'utilise sur énormément de projets c'est généralement qu'on l'installe en premier sur la machine parce que tous les projets s'installent avec docker quoi qu'il arrive de trop de loin mais au delà de docker je pense qu'il faut surtout apprendre ce qu'est un conteneur et la technologie qui est sous le conteneur parce que ça c'est indispensable aujourd'hui de comprendre il n'y a pas que docker qui fait du conteneur il y a bien d'autres technologies qui en font et c'est plus la technologie sous la centre qui est importante que docker docker c'est une porte d'entrée c'est la plus intuitive parce que c'est la plus répandue ça veut pas dire que c'est la meilleure mais c'est une valeur sûre aujourd'hui parce que c'est utilisé donc alors je vais ouais je vais balancer un chiffre comme ça mais dans 90% des cas il y a du docker dans un projet pour pouvoir l'installer oui c'est une valeur sûre dans un certain cas je suis pas tout à fait d'accord avec toi par contre sur ce coup là parce que moi personnellement je n'ai jamais fait de docker et je ne maîtrise pas du tout docker après il y a des projets qui l'ont pas parce que ça ne nécessite pas installé php en local avec une base de données ça marche très bien mais c'est quelque chose qui est relativement à la mode et c'est pas juste une mode parce que ça fait un petit moment que ça dure il ya quand même un certain nombre d'entreprises qui l'utilisent pour autant c'est pas quelque chose de systématique non plus et de ce que j'en pense personnellement c'est quelque chose qui est intéressant à voir je connais un peu la théorie même si j'en ai jamais fait je vois un peu comment ça fonctionne mais je pense pas que ça fasse partie des priorités des choses à apprendre si vous cherchez du boulot il vaut mieux se focaliser sur d'autres choses parce que justement les entreprises ont l'habitude que les gens n'aient jamais utilisé docker ou connaissent que très peu ou la théorie et ils ont l'habitude justement de faire monter les gens les gens en compétence sur docker c'est pas quelque chose qui prend six mois non plus à maîtriser enfin à commencer à utiliser ça prend pas six mois donc ça peut être très rapide et voilà ça me paraît pas indispensable de se focaliser là dessus dans un premier temps après si tu as du temps et que ça t'intéresse hésite pas c'est toujours quelque chose d'intéressant c'est un plus mais c'est pas c'est pas un prérequis en tant que dev et à la question php est-il mort non non je crois qu'aujourd'hui c'est plus de 90% des sites qui sont en ligne sont faits en php alors il ya wordpress qui joue beaucoup parce que c'est 30% des sites en ligne qui sont du wordpress et wordpress c'est du php mais bon mais il ya énormément de sites qui sont faits en php et ça fait 20 ans qu'il ya plein de gens qui disent ouais mais php c'est dépassé php c'est lent php c'est mort mais mais php il ya eu des nouvelles versions il ya eu un temps mort quand même on parlera pas de la version 6 qui n'existe pas ce qui n'existe pas et qui est un sujet sensible dans la commune voilà mais avec avec les versions 7 et 8 il ya eu des énormes progrès en termes de performance qui sont vraiment incroyable il ya eu plein de nouvelles choses qui sont sortis avant la programmation orientée objet c'était plutôt difficile en version 5 c'était quasiment impossible en version 4 là en version 7 et 8 on a énormément de choses c'est devenu un langage qui peut valoir je pense n'importe quel entre langage bac un peu et avec des framwares comme symphonie ou la ravelle on va y venir juste après justement qui sont tout à fait capable de concurrencer des framwares comme le dotnet ou le j2e express ou ce genre de choses oui aujourd'hui enfin on a un langage php qui est quasiment si on voit sur les dernières fonctionnalités qui ont été ajoutés on a un langage qui est à la hauteur de ce que faisait java il ya dizaines d'années même un peu plus loin sur certains aspects pour un langage qui est née qui est né il ya plus de 20 ans pas mal pour que c'est pas mal alors après il ya énormément de choses qui peuvent être améliorées dans php comme dans tous les langages je peste sur php toute la journée mais mais force est de constater que bah là depuis une dizaine d'années il a quand même pas mal progressé mais on disait que php était mort en guerre on dit aujourd'hui on dira demain aussi ça n'empêchera pas que la majorité du web tourne sur php et je n'empêche pas des entreprises de travail avec et il ya un très gros avantage aussi sur php c'est que c'est un langage qui a une communauté énorme depuis très longtemps et une communauté fidèle depuis très longtemps et du coup il ya beaucoup de gens qui participent à son évolution et ça c'est pas toujours le cas pour toutes les technologies ensuite la question suivante c'était pourquoi tu as choisi sien ciolebb et pas la ravelle parce que j'ai appris symphonie en premier c'était plus simple non parce que j'ai appris symphonie moi j'ai attaqué sur symphonie 2 je crois que c'est 2 6 ouais je crois que c'est 2 6 juste avant je sais le 2 6 je l'ai vu ça c'est sûr et parce que le framework m'a plu la structure m'a plu l'approche me convenait pas mal le fait de débrouiller ça moi ça me plaisait bien alors j'ai appris à utiliser la ravelle bon aujourd'hui c'est la dernière version je serais incapable d'en faire correctement parce que ça a évolué beaucoup trop vite mais bon ça c'est autre chose c'est versioning ravelle qui fait ça mais bon ça m'a touché il n'y a pas de bon mauvais framework la ravelle c'est une version peut-être plus cournière plus rapide de php on arrive il y a plein de choses qui sont déjà disponibles sans trop de configuration sans trop chercher à se compliquer la vie symphonie il faut prendre un peu plus de temps mais après c'est deux visions du développement symphonie est très répandue en europe un peu moins aux états unis la ravelle c'est beaucoup les développeurs us parce que ça vient de là bas donc ça aide donc après ça dépend c'est toujours pareil la commu symphonie est quand même pas mal il y a énormément de devs derrière donc symphonie aujourd'hui c'est utilisé dans pas mal de techno drupal silus j'en passe donc il y a énormément de soutien il y a énormément de commu derrière la ravelle ils sont peut-être un peu plus sur une niche pour aider le développeur finalement et pas tant de faire développer que ça c'est un point de vue ça se discute alors il y a quelqu'un qui a voulu nous troller qui a même raté sa phrase c'est bien dommage j'ai une réponse car la ravelle est simplement une surcouche à la ravelle oui je crois que tu avais le dire symphonie non c'est pas la ravelle est une surcouche de symphonie si bah en fait c'est que la ravelle n'existerait pas si symphonie n'avait pas fait les compétences ben voilà je pensais alors ça pourrait exister mais dans une version qui ne serait probablement pas celle disponible aujourd'hui mais la ravelle en fait a utilisé les composants qui ont été créés par symphonie en surcouchant énormément de composants de symphonie toute la couche http c'est du symphonie toute la couche console c'est du symphonie toute la couche kernel c'est du symphonie il y en a partout en fait je crois que les formulaires aussi sont une surcouche de symphonie je peux pas dire de bêtises mais je crois que c'est une surcouche donc oui bon le troll c'était de dire depuis très longtemps ben s'il n'y avait pas symphonie il n'y a pas la ravelle qui est factuellement vrai est ce qu'aujourd'hui la ravelle pourrait se sortir de symphonie probablement est ce qu'ils en ont envie je suis pas sûr mais bon c'est un peu le vieux débat du la poule et de l'oeuf enfin on sait que symphonie est arrivé en premier on sait que la ravelle a utilisé symphonie est ce que ça fait de symphonie est ce que ça fait de la ravelle un souffle prémoire non on fait un prémoire différent bon il ne reste pas beaucoup de temps donc on va répondre aux dernières questions qui ont été posées et malheureusement n'en prendra pas plus pour aujourd'hui alors il y avait pour la théorie j'ai lu pas mal sur solide mais l'appliquer c'est une autre histoire oui bas solide c'est or c'est pas une archi c'est pas des patterns et des bonnes pratiques dont ces cinq piliers de quasiment toutes les architectures possibles et imaginables c'est des choses à connaître c'est des choses qu'on utilise de manière transparente au quotidien je veux dire de plus non c'est à connaître mais la compréhension est un petit peu complexe aujourd'hui parce qu'il ya énormément de ressources qui disent oui mais il faut faire comme ça oui il faut faire comme ça tout dépend du langage j'ai plus tendance à dire que solide ça s'apprend avec du pseudo code juste des phrases on structure on essaie de voir comment ça se met en place et derrière on essaie de l'appliquer déjà un bon point de départ ensuite on avait une question à l'inverse quel langage techno fuir en bac ou en front euh fuir difficile j'ai fait du java fut un temps j'ai une très mauvaise expérience la même j'irai fort sur le fait du php c'est bien en fait en langage en techno à fuir bah je dirais qu'en règle générale les techno front sont à éviter quand elles sont trop récentes généralement elles servissent pas très longtemps et en techno bac à fuir mais j'en ai une le techno bac faites pas du bac avec j'ai un script j'aime bien la réponse je sais pas épargnez vous en fait les journées de des bugs j'aurais tendance à dire de manière générale il n'y a pas vraiment de techno à fuir mais comme je disais tout à l'heure ça dépend de votre région si vous avez envie de travailler sur une techno chercher dans votre région si vous trouvez zéro offre d'emploi sur les six derniers mois sur cette techno bas là il faut la fuir mais oui sinon il n'y a pas vérité absolue il n'y a pas une techno qu'il faut fuir même j'aurais tendance à dire si je devais absolument en donner une c'est le cobol cobol oui j'ai une très vieille techno il ya qu'il ya normalement il n'y a plus aucun projet aujourd'hui qui sont en cobol parce que c'est quelque chose qui est très difficile à maintenir qui demande beaucoup de compétences et de connaissances sur ce langage en particulier mais d'un autre côté c'est une techno qui est très stable et très performante et du coup il ya encore plein de systèmes en entreprise basé sur de la s400 ce genre de choses principalement dans le secteur bancaire qui sont basés sur du cobol du coup il ya très peu de développeurs cobol les développeurs cobol aujourd'hui qui sont experts en cobol sont payés une fortune je crois que c'est un des métiers de développeurs les mieux payés en france on peut arriver sur du 80 à 120 mille euros par an avec un métier de développeurs cobol le truc c'est qu'il n'y a aucune garantie sur l'avenir sur cette technologie qui a tendance à être éviter le plus possible en entreprise et toutes les entreprises et c'est de plus en plus de supprimer leurs anciens trucs cobol par des nouveaux des nos technologies plus récentes où on trouve des devs mais voilà mais il n'y a pas vraiment une technologie comme ça qu'il faut impérativement éviter c'est toujours des choix à faire par rapport à vos envies vos motivations ce que il ce qu'il ya dans votre région ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas les outils qui sont proposés avec parce que par exemple moi j'avais tu parlais de java j'ai déjà fait du java aussi et j'ai eu horreur du java mais en fait le java en lui même me déplaît pas parce que ça ressemble énormément aux dotnet que je peux faire la différence c'est que java j'avais que eclipse qui était une galère à configurer alors que en dotnet j'avais visual studio qui était déjà tout paramétré avec tout ce qu'il faut et qui me simplifier la vie et c'est ça qui a fait la différence entre java et d'autres net donc voilà faites vos choix par rapport à vos préférences et par rapport à tout ce qui peut vous entourer guillaume sur quel type de projet pour commencer en php oh très bonne question bah généralement projet qu'on donne toujours pour faire un peu de php c'est faire un blog moi je suis pas fan de faire des blogs avec php ça peut être juste chose toute simple créer un script qui va essayer de lire un fichier tout simplement juste lire un fichier essayer de voir comment on gère ce qui est à l'intérieur du fichier en php traiter requête traiter et renvoyer une requête réponse des choses comme ça c'est c'est des trucs basiques en fait c'est des choses qu'on fait au quotidien enfin métier de développeur back php c'est juste je veux dire 90% des cas c'est je reçois une requête je renvoie une réponse et du bruit c'est ce qui se passe entre les deux c'est important ouais je sais pas il n'y a pas de bon projet en fait pour démarrer une recommandation pour justement des étudiants qui sont en fin de formation qui sont en transition entre la formation et la recherche d'emploi un truc que je conseille souvent c'est de faire son cv ou son portfolio en version web et si le php vous intéresse ben ça peut être l'occasion justement de faire votre cv ou portfolio en php avec une petite interface d'admin qui vous permet d'ajouter une expérience d'en modifier une autre supprimer un loisir ce genre de choses donc faire un peu de croûte justement php pour gérer votre cv je pense que ça peut lier la partie apprentissage à quelque chose d'utile que vous pourrez mettre en ligne et qui vous servira pour votre recrutement effectivement après il y a plein de choses il y a un très long site alors que j'utilise en plus perso pour faire un peu de veille sur des langages c'est actor rank alors mon accent anglais est moisi je m'excuse d'avance je ne connais pas ça en fait c'est un site où il y a énormément de contenu pour apprendre à faire de l'algo de la base de données des trucs qu'on fait au quotidien vraiment basique assez je reçois je sais pas une chaîne de caractères je veux récupérer tous les espaces vides ou tous les caractères qui sont dans la chaîne de caractères et t'appelles ça comment ce site ? hacker rank h-a-c-k-e-r-r-r-a-n-k j'ai trouvé ok pour moi c'est indispensable parce qu'en fait il y a ben en fait il y a tout pour débuter dessus c'est à dire que vous voulez savoir traiter une boucle traiter une chaîne de caractères ouvrir un fichier bah il y a un défi pour le faire et tout est là donc il y a énormément de choses par contre j'ai l'impression qu'il est payant ou je suis pas sur le bon site ? non 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 c'est gratuit ça nécessite je crois juste un compte github c'est hackerrank.com alors après il faut créer son compte dessus alors là je fais pas le thème mais non c'est gratuit il faut juste se connecter dessus on crée un compte ça nécessite juste un compte non c'est gratuit pour les développeurs ok on peut se connecter avec un compte Facebook, Google, LinkedIn, GitHub c'est assez complet là-dessus et franchement c'est indispensable je trouve pour juste apprendre apprendre l'habitude de certains besoins faire de la base zonée, résoudre un problème faire des boucles, des choses comme ça enfin c'est des trucs tout bêtes et c'est à la base de ce qu'on fait nous au quotidien donc c'est un indispensable non les liens ne sont pas autorisés sur Twitch tu ne pourras pas l'envoyer mais dans le même style alors j'irai regarder un peu à coeur compte parce que ça m'intéresse je vais voir un peu ce que ça donne mais il y a des sites toujours comme Coding Games ou ce genre de choses qui proposent toujours de faire des exercices qui commencent par des choses très faciles et qui vont en progressif et après moi ce que je recommande toujours pour progresser et c'est même encore plus vrai en PHP c'est d'aller se promener dans la doc la doc elle est super bien faite elle est très complète et en plus dans la doc PHP il y a plein de gens de la communauté qui en donnent des exemples qui donnent plein de choses et elle est vraiment géniale cette doc c'est le meilleur moyen de commencer à aimer la doc et commencer à apprendre à se servir de la doc et apprendre des choses bon je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui c'était déjà intense on a fait une heure merci à tous d'avoir été présents j'espère que ça vous a plu on se retrouve la semaine prochaine il y a déjà plusieurs lives qui vont se planifier il y aura aussi un Friday qui aura lieu je vous en dirai un petit peu plus dans la semaine il y aura aussi un invité qui va vous intéresser je pense merci d'avoir été présents j'espère vous revoir nombreux pour la suite n'hésitez pas à commenter à liker toutes les vidéos sur Youtube si ça vous plaît et bonne soirée bon week-end à tous bonne soirée à tous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !